Bonjour, Micheline Bourque ici du Club de lecture à faire. Aujourd'hui, je suis chez Catherine, une amie à moi, et je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi. Alors, moi j'ai reçu par la poste de la part de la maison d'édition Presse interuniversitaire un livre écrit par Madeleine Fortier. Trouvez un emploi qui vous ressemble, un livre qui a sa deuxième édition. Donc, Madeleine Fortier, depuis, est devenue blogueue sur le site du Club. Donc, merci pour tes contributions. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce livre-là? Moi, je ne cherche pas d'emploi. Est-ce que je veux lire ça? Je ne sais pas. Alors, j'ai décidé, ah! Je connais quelqu'un, justement, qui est à la recherche d'emploi. Je vais lui demander de me dire qu'est-ce qu'elle en pense. Donc, qui est cette personne-là? C'est mon amie Catherine. Alors, Catherine, dis un peu qui tu es. Puis, qu'est-ce que tu fais? Tu as quand même plusieurs études universitaires. Toi, là, explique-nous un petit peu, là. Donc, je suis tout récemment graduée d'une maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers. Un nouveau programme très innovant. Puis, c'est encore plus difficile de se faire valoir quand on fait un nouveau programme. Donc, il faut avoir très confiance en ses capacités de travail. J'ai aussi un bac en biologie avec une mineure en géologie et un certificat en sciences d'environnement pour... Qui m'a fait le tremplin entre mon bac et ma maîtrise. Puis, donc, c'est évidemment un bon coup de pouce que Richeline m'a donné. OK, good. Alors, on va y aller par étapes. Donc, Catherine, ce que pour que les gens comprennent aussi, c'est que toi, tu as toutes ces études universitaires-là. Moi, je te connais. Je sais que tu es top, là. Puis, tu as travaillé sur différents mandats. Oui. Donc, tu as eu quand même une certaine expérience de travail. Tu sais, tu as quand même un petit background, même si tu es tout jeune. Donc, là, ça t'intéresserait de trouver une job dans ton domaine, puis de travailler. Tu aimes ce que tu fais. Oui. OK. Et moi, je te connais, puis tu es une femme organisée. Oui. Alors, tu avais déjà ton petit système, toi, là, de recherche d'emploi. Peux-tu me décrire un peu? Tu faisais tes recherches toutes les... Très, très, très régulièrement, alors? Bien, c'est ça. J'avais mon système, j'avais mon document où j'avais listé tous mes employeurs qui m'intéressaient. Il existe aussi beaucoup de sites web avec... qui affichent régulièrement des postes. Oui. Qui fait le ménage, qui se concentrent sur le domaine de l'environnement. Puis, moi, j'avais ma liste, puis je donnais les dates de toutes les... Les contacts, toutes les actions que tu posais. Les contacts, oui, c'est ça. Les personnes à qui j'avais parlé, puis les CV que j'avais envoyé. OK. Alors, moi, je te donne ce livre-là. Tu dis, OK, moi, je ne t'ai pas donné d'obligation. Tu as choisi de le lire toi-même. Donc, donne-nous un peu une description générale du livre, puis peut-être nous dire deux ou trois places où ça t'a été utile. Les petits conseils que tu n'avais pas pensés, peut-être. Oui, bien, c'est ça. Je dirais qu'ils se regroupent en deux parties. La partie, vraiment, qui dit... qui te fait... qui t'apporte à te questionner sur qu'est-ce que tu veux comme emploi, qu'est-ce que tu cherches en tant qu'individu et que personne qui a un certain cheminement. Puis la deuxième partie, c'est de vraiment... de faire valoir son... son expérience auprès d'un... d'un employeur. Excellent. Puis je dirais que c'est vraiment un livre interactif où... qui... parce qu'il y a vraiment des secteurs, des parties où ça te dit, veuillez faire la liste de vos compétences, de votre expérience. Puis on... rapidement, on se rend compte qu'on a dressé notre bilan professionnel, puis qu'on... qu'on est allé creuser, là, des parties de notre... de nous qu'on connaissait pas nécessairement. Donc c'est cette partie-là, vraiment, que j'ai émise. Ah, OK. Intéressant. Parce qu'effectivement, le livre... en tout cas, moi, je l'ai pas lu, mais comme tu l'as dit toi-même, est très pratico-pratique. Donc là, je vous montre ça rapidement, comme ça. Donc on a de la place pour faire des exercices. Oui. Tu les as pas tout faits, mais t'en as quand même fait pas mal, là. Je regardais ça tantôt, il y a plein de notes. T'as fait les questions-réponses, t'as quand même pu identifier. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le livre que t'as trouvées intéressantes dans ta démarche à toi, là? Donc le fait que ce soit pratico-pratique, c'était le fun. Ça t'a permis de mieux comprendre des choses sur toi. D'autres choses? Un exercice en particulier ou... Tu sais, par exemple, dresser le bilan de ses compétences, de ses champs de compétences. Je n'avais jamais fait ça. OK. J'ai tout restructuré mon CV. Aussi, mes lettres de présentation. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai aimé le fait que c'est vraiment... On cherche à valoriser tout ce qu'on a fait. Fait qu'au lieu de dire, j'ai été serveur dans un restaurant, ben, tu peux donner des actions. Puis vraiment dire comment que toi, en tant qu'individu, t'as vraiment amélioré un service, une chaîne, de l'expérience pour un client. Aussi, de nommer des actions, mais de chiffrer. J'ai servi 100 personnes par soir. OK. Tu sais, comme vraiment, d'aller dans le concret, ça donne vraiment une réalité. Quand on est à la recherche de l'emploi, on doit vraiment se valoriser comme personne, autant au niveau de nos intérêts, de nos compétences. Fait que ça vient vraiment chercher tout ce qu'on connaît et qu'on connaît moins de soi-même. Parce que, tu sais, quand on est jeune, c'est ça, il faut commencer à quelque part. Puis on a les postes qu'on a. Tu as commencé à travailler quand même assez jeune. Tu avais 16 ans, quelque chose comme ça, quand tu as commencé à travailler. Puis ça n'a pas nécessairement un rapport avec ce qu'on, avec nos études. Vos études, c'est normal. C'est ça, mais on peut toujours aller chercher quelque chose, des expériences, des compétences qu'on avait développées dans un emploi qui n'avait pas un rapport. Puis d'utiliser un langage qui démontre qu'on a acquéri une compétence ou une connaissance ou un savoir-faire. C'est ça que tu dis là. OK, intéressant. Est-ce que quand tu as lu ça, tu en as parlé avec des chums, as-tu mentionné ça à d'autres gens? Oui, oui, j'en ai parlé. Puis qu'est-ce qu'était leur feeling, nous autres? Bien là, par exemple, ça c'est peut-être un aspect qui s'appliquerait peut-être moins à moi dans ce livre-là. Par exemple, il y a quand même des différences entre les domaines. Oui. Comme moi, dans le livre, ça proposait, par exemple, tu appelles un directeur d'une compagnie. Moi, je me suis fait dire que dans mon domaine, ça ne se faisait pas. Ah, OK. Je n'avais pas les connaissances. OK. Par contre, je sais que dans d'autres domaines, ça se fait. OK. Tu sais, il y a quand même certaines particularités qui... Puis ça, bien, c'était bien. J'étais contente de lire, de en parler. C'était des choses que je n'aurais pas pensé à discuter avec des personnes dans mon milieu. OK. Puis j'ai aussi une amie qui est à la recherche d'un emploi, puis je vais lui conseiller. OK. Récemment, tu as eu des entrevues aussi, donc félicitations. Est-ce qu'il y a eu des aspects de ce livre-là qui t'ont aidé à te préparer pour une entrevue? As-tu pensé, oui? Certainement, là, j'ai tout restructuré mon CV, donc oui. Par défaut, là. Par défaut, mais aussi, tu sais, comme... Je n'aurais pas pensé, mais tu sais, quand on m'a appelé pour l'entrevue, j'ai tout de suite posé des questions qu'ils proposaient dans ce livre-là. Tu sais, par exemple, il va y avoir combien de personnes dans l'entrevue? Combien de temps ça va durer? Ça va avoir quoi, la structure? Des choses que je n'aurais pas pensé demander avant, là. OK. Puis pendant l'entrevue, je ne sais pas si c'était psychologique, là, mais je me sentais plus confiante. Ah, OK! Ah, mais c'est fun! Un mélange de mon vécu, puis du livre à l'intérieur. Un arrimage de tout ça, là? Oui. Cool! Ah, bien, je suis vraiment contente, Catherine. Je te remercie beaucoup de t'être soumise à l'exercice. Ça me fait plaisir de t'offrir le livre de la part de Madeleine Fortier. Et donc, ça prouve qu'un livre peut aider, que le sujet de la recherche d'emploi, il y a quand même beaucoup de livres qui existent sur le marché, mais ça, on peut vous dire qu'en tout cas, aux yeux de Catherine, ça a été aidant pour elle, tant dans sa préparation dans le domaine de la recherche que, justement, de développer un mode de pensée qui permet d'être plus performant en préparation des entrevues et possiblement aussi au niveau de l'entrevue comme telle. Donc, Madeleine Fortier, bravo! Merci, Catherine. Merci.